Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Je suis accompagnée d'une charmante femme, une charmante demoiselle, vous le voyez bien, elle s'appelle Karina. Elle est investigatrice de l'association cours de création Tous en Bleu Solidarité Autisme et vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler autisme. Alors Karina, dis-moi, que fais-tu à la martingale maintenant ? Alors aujourd'hui, je suis venue distribuer une affiche, donc comme tu peux le voir, c'est l'affiche Tous en Bleu Solidarité Autisme, donc elle vise en fait à sensibiliser pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. D'accord, donc c'est une journée qui est, comme je l'ai noté, le 2 avril. Et donc tu es la investigatrice de l'association cours de création Tous en Bleu Solidarité Autisme. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui t'a pris de créer cette association ? Ce qui m'a pris, c'est que j'ai un merveilleux petit garçon de 10 ans qui est autiste, donc forcément je me sens directement concernée. Et voilà, j'ai vraiment besoin qu'on puisse parler de l'autisme, qu'on puisse parler des personnes comme lui, parce que selon moi, c'est trop méconnu alors qu'il y a une naissance sur 100. Il y a quand même beaucoup de personnes avec autisme en France et en Guadeloupe et partout dans le monde. Donc voilà, je voulais faire changer la donne. L'autisme en fait, c'est un trouble du comportement, donc qui altère les interactions sociales, la communication. Voilà, il y a différents facteurs en fait qui sont altérés. Il y en a qui ont de l'autisme léger, quelque part, qui ont une vie ordinaire, qui ont une vie de famille. Finalement, il y a autant d'autistes que de formes d'autisme. Donc finalement, c'est pour ça qu'on parle de spectre autistique. C'est très divers et varié. Il n'y a pas assez de choses mises en place. C'est en train de se débloquer, on va dire, doucement, mais peut-être trop doucement, puisque un enfant a besoin d'une bonne prise en charge depuis l'annonce du diagnostic. Même ça, ça pose problème. Il n'y a pas forcément de diagnostic posé précocement. Pour mon fils, il a eu cette chance à deux ans. Moi, je connais des parents qui n'ont toujours pas de diagnostic, voire même en étant adolescents, ils n'ont pas de diagnostic. Comment on fait pour contacter l'association Touss en Bleu Solidarité Autisme ? Alors, actuellement, vous avez une adresse mail. Donc, c'est info.toussambleu.org. Donc, vous pouvez me contacter directement sur l'adresse mail. Il y a les réseaux sociaux aussi. Donc, il y a une page qui est très, très active, notamment autour de la journée du 2 avril. Donc, c'est Touss en Bleu Solidarité Autisme. J'y poste beaucoup de vidéos de sensibilisation. Il y a aussi énormément de personnalités qui se sentent concernées, qui sont touchées par la cause, donc qui soutiennent, qui font des vidéos, des photos bleues. Merci beaucoup, Karina. Avec plaisir, Aïssa. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Et je pense que tout a été dit et je pense que vous l'avez compris. Voilà. Et donc, je suis en compagnie de Morgane à la Martingale. Bonjour, Morgane. Bonjour, Aïssa. Comment ça va, Morgane ? Ça va bien. Bien. Alors, justement, tu as accepté une affiche de Karina, de l'association En cours Touss en Bleu. Connais-tu l'autisme ? Sais-tu de quoi il s'agit ? Oui, je connais l'autisme depuis de nombreuses années. J'ai des enfants ou des adultes qui ont des troubles autistiques et je travaille avec eux avec mes poneys. D'accord. Donc, en fait, toi, tu travailles à la Martingale. Tu es animatrice poneys à la Martingale depuis trois ans maintenant. Par le biais de mes poneys, j'intègre des enfants porteurs de troubles autistiques à mes reprises classiques avec d'autres enfants. Ça apprend aux autres enfants la tolérance. Ils s'entraident. Et l'enfant porteur de troubles autistiques, lui, il se trouve des copains, en plus des poneys. Et ça donne de formidables leçons. Mais tu rencontres peut-être des difficultés, non ? Il faut faire les choses simplement. C'est beaucoup plus facile. On accueille tout type d'institut, que ce soit CESAD, IME, foyer de vie. Et on essaye d'apporter un maximum de choses avec nos poneys. Je ne suis qu'un lien. Le poneys fait le travail. Moi, je suis juste un tout petit lien. D'accord. Et est-ce que tu penses aujourd'hui, l'autisme en Guadeloupe, est-ce que tu penses que c'est suffisamment connu ? Est-ce que tu penses que les gens savent de quoi ils parlent ? Non, je ne pense pas. Il faut voir. Il faut venir voir. Il faut se déplacer. Une affiche, c'est très bien. Ça permet déjà, dans un premier temps, de sensibiliser. Mais après, il faut venir voir. Il faut se déplacer. Et on a tellement de choses à apprendre d'eux qu'il faut faire un maximum. Beaucoup plus que ça. Il faut bouger. Il faut sensibiliser les élus. Il faut sensibiliser les gens. Il ne faut pas hésiter à... Il ne faut pas les cacher. Au contraire, plus on va pouvoir leur apporter, plus eux vont évoluer. Et eux, comme d'autres personnes porteuses de handicap, parce que justement, le handicap, les enfants, depuis le départ, on les aide. On est toujours auprès d'eux. Là, on inverse la vapeur. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui va prendre en charge un autre être vivant que lui-même. Donc ça, c'est très, très important. Mais je te remercie beaucoup, Morgane. Et pour les parents qui regardent et qui aimeraient se renseigner peut-être, comment on peut contacter la Martingale ? Alors, la Martingale, vous pouvez... On existe depuis 1972 à l'Ajaï. Vous pouvez nous appeler. Il y a un site internet. Il y a une page Facebook, la Martingale, où on essaye de publier énormément de choses. Et donc, au 05 90 26 28 39, on est joignable tous les jours, du lundi au samedi, de 8h à 19h. Merci beaucoup. Et donc, je rappelle que Morgane a l'habitude d'être avec des enfants en situation de handicap. Et on parle d'autisme, donc des enfants autistes, qu'elle intègre à ses cours de poneys. Donc, je rappelle que les poneys, ce n'est pas que les petites choses comme ça. Il y a aussi des grands poneys, je vous confirme. Bon, lui, ce n'en est pas un. Lui, il est juste... Voilà. Et n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de la Martingale pour tous les renseignements. Merci, Morgane. Merci à vous. Et voilà, ETV en commune, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous étions à la Martingale, accompagnée de Karina, de l'association en création, tous en bleu, Solidarité Autisme. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt sur ETV pour une autre émission de TV en commune. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501